Bonjour, alors l'offrand bourgeois m'a demandé de faire un petit tuto et j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous proposer. J'ai imaginé vous faire peindre un ciel. Pourquoi j'ai choisi le ciel ? Parce que traditionnellement le ciel, c'était comme ça qu'on apprenait aussi à peindre à la Renaissance. La pratique du ciel faisait partie de l'apprentissage dans les ateliers de peinture. Grâce au ciel, on peut envisager toutes les techniques de la peinture à l'huile, en comprendre les contraintes, et ça permet de s'exercer tout en travaillant un fond de tableau. Les problématiques de la peinture à l'huile, il y en a trois. On peint gras sur maigre, on peint clair sur foncé, et on peint opaque sur transparent. Grâce à un ciel, on peut voir ces trois principes. Donc généralement, on peint les parties les plus foncées, et puis petit à petit, on va éclaircir. Donc généralement, il y a une partie du ciel, puis viennent les nuages et les contrastes. On commence avec un médium qui va être plutôt maigre, c'est-à-dire contenant un peu plus d'essence que d'huile de lin, et petit à petit, plus on va avancer dans le tableau, plus on va rajouter de l'huile, c'est-à-dire du gras. Et enfin, on peint opaque sur transparent. On commence avec des couches assez fines, assez transparentes, et petit à petit, on vient vers l'opacité. Mais ce qui est amusant avec la peinture à l'huile et la pratique du ciel, c'est qu'on peut aussi travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire d'aller à contrario des principes de la peinture à l'huile. On va voir aussi que c'est très important pour la pratique de la couleur, la pratique du ciel. On va utiliser les trois couleurs primaires et toutes les nuances possibles du champ chromatique. La pratique va vous amener à contrarier les principes de la peinture à l'huile. Quand on fait un ciel, il est souvent recommandé de commencer clair et de terminer par les foncer. À ce moment-là, il faut composer avec les temps de séchage. Et laisser, généralement, une semaine à 15 jours entre deux couches, ce qui permet d'avoir la lumière qui apparaît derrière le tableau. Le principe de grassure maigre, celui-là, il ne faut pas le bouger, parce que si jamais on le contrarie, on va avoir ce qu'on appelle des embus, c'est-à-dire des parties de matité dans des brillances. Et ça, généralement, on arrive à le corriger, mais c'est très difficile avec des vernis. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie opaque sur transparent. Et cette fois-ci, quand on la retourne, opaque sur transparent, on va créer une transparence sur une opacité. Et ça, c'est ce qu'on appelle un glacis. Le glacis, moi, j'utilise beaucoup le médium flamand de chez Lefranbourgeois pour traiter le glacis. C'est une manière de rendre sa couche très transparente et d'apporter un effet de lumière, un effet de transparence à, généralement, un nuage, un ciel, un effet dans le ciel. Et souvent, le glacis, c'est ce qui permet de terminer son ciel. Merci.